Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui les amis Parce qu'on va parler d'un joueur que j'adore Qui fait partie de mon top 5 des joueurs encore en activité Alors certes, il est en perte de vitesse Mais c'est un bijou C'est un diamant C'est la joya C'est Paolo Dybala Alors il y a des médias étrangers, des médias espagnols Qui annoncent Paolo Dybala au Real Madrid D'autres médias viennent contredire cette information Mais le débat n'est pas là Puisqu'aujourd'hui on va essayer de voir si Paolo Dybala Aurait le bon profil, serait une bonne idée tout simplement Pour le Real Madrid Et donc pour répondre à cette question Je vais vous présenter des arguments qui vont en faveur de Dybala Évidemment des arguments qui vont contre lui Et surtout en fin de vidéo je vous donnerai ma note sur 10 Est-ce que Dybala est une bonne idée ? Oui ou non ? 1 sur 10, mauvaise idée 10 sur 10, excellente idée Et je vous invite à me mettre votre note dans les commentaires Cette vidéo les amis sponsorisé par OneFootball Alors OneFootball c'est plus qu'une application football Puisqu'ils sont partenaires du Real Madrid Et donc on a des informations officielles sur l'application Qui viennent directement du Real Et donc si vous aimez cette période mercato Vous serez comblé par l'application Qui va vous envoyer des pushes concernant les infos mercato Que vous pourrez cibler sur le Real Madrid L'application est bien sûr gratuite Et je vous mets le lien en description Alors on pensait tous que ce mercato du Real était terminé Avec les deux arrivées qui vont faire du bien Celle de Rudiger en défense Qui sera sûrement un titulaire l'année prochaine Et bien sûr celle de Tchouameni Qui va commencer remplaçant Puis qui va gagner des galons En espérant qu'il devienne évidemment titulaire en fin de saison Et la prochaine étape du Real Madrid c'est le dégraissage J'ai fait beaucoup de vidéos à ce sujet Je disais que oui le Real avait une bonne équipe Il y avait un bon noyau de 12-13 joueurs Mais qu'à côté de ça il y avait quand même beaucoup de joueurs inutiles Trois ont déjà quitté le club Ce sont Marcelo, Isco et Bale Trois légendes du Real Madrid Mais d'autres départs sont à venir Et dans ces départs il y a trois joueurs qui sont ciblés par le Real Il y a Jovic qui est annoncé du côté de la Serie A et de la Fiorentina Il y a Mariano qui est un véritable boulet pour le club depuis plusieurs saisons Et il y a Asensio L'Espagnol arrive en fin de contrat en 2023 Je ne vais pas vous raconter l'histoire Si le Real le garde cette année Il partira gratuitement l'été prochain Et dans une période post-Covid Si tu peux faire rentrer 30-40 millions Tu ne vas pas cracher là-dessus Donc le Real est vendeur Il n'est pas convaincu par le profil de l'Espagnol Qui certes a marqué plus de 10 buts Mais contre des petites équipes Qui a un profil pas assez percutant côté droit Trop inconstant Bref, le Real n'est pas convaincu par Asensio Et il est donc sur le marché Est-ce que le Real arrivera le ventre ? On verra ça dans les prochaines semaines Mais d'aventure Si l'Espagnol venait à quitter le Real Le club devra trouver un remplaçant Et parmi ces remplaçants Il y a plusieurs noms sur la liste Dont Paolo Dybala Alors, ça nous amène sur le profil de l'argentin Comme je le disais en introduction C'était un joueur que je trouvais fabuleux Fabuleux dans les années 2014-2015 Le Dybala Prime, c'était un régal Franchement, balle au pied J'ai rarement vu un joueur aussi élégant Et en activité là, je pense qu'il fait encore partie Du top 5 des joueurs les plus élégants Mais, ce joueur est en perte de vitesse Déjà, si on regarde ses statistiques Alors oui, Dybala n'est pas un buteur né C'est plus que ça C'est un meneur C'est un organisateur de jeu Mais il a fait des saisons à plus de 20 buts En Serie A, plus de 20 ou 30 buts Toutes compétitions confondues Et là, on se rend compte de quoi ? C'est que depuis la saison 2018 Les stats dégringolent Ils n'arrivent plus à passer la barre des 15 buts C'est un joueur qui est un peu en déclin Et ça se confirme par sa valeur marchande Vous allez le voir également avec cette courbe Qui prouve que la valeur marchande de Dybala Chute année après année Ce qui traduit donc un joueur en perte de vitesse Mais pour autant Dybala a d'énormes qualités Et la première qualité Pourquoi ça serait une bonne idée pour le Real Madrid C'est que c'est un joueur libre Tu fais partir Asensio pour 30 ou 40 millions Tu le remplaces par Paulo Dybala Qui arrive libre Et ça, c'est un argument de poids Puisque le Real Et je l'ai dit dans ma vidéo précédente Est dans une stratégie d'économie De recruter malin De recruter des joueurs libres Alaba, la saison dernière 29 ans Rudiger cette année 29 ans Paulo Dybala 28 ans Il coche donc les cases D'un recrutement malin Du Real Madrid Recruter Dybala 50 millions Ça ne vaut pas le coup Recruter Paulo Dybala libre C'est une autre question Dans les points forts de Dybala On est obligé d'évoquer sa technique Quand on voit la technique du bonhomme On imagine déjà Les combinaisons avec Eden Hazard Et surtout avec Karim Benzema On sait que ces deux joueurs Iraient parfaitement ensemble Et le championnat espagnol Me paraît être un championnat Où Dybala pourrait exprimer Toute sa magie En plus de ça Il vient de la maison Juventus Un club habitué à gagner des trophées Année après année Il a donc cette mentalité de winner A l'instar d'une maison Comme le Bayern Munich Et on l'a vu Alaba arrive du Bayern au Real Madrid Avec cette mentalité De grands clubs aristocrates Qui ont énormément gagné Alaba Tony Kroos Se sont parfaitement habitués Au championnat espagnol Je n'ai aucun doute Que si Dybala venait assigner au Real Madrid Ce dernier s'intègrerait parfaitement De par sa culture de la gagne Et par sa technique qui irait parfaitement Dans un championnat tel que la Liga Un point positif Et qui n'est pas négligé Paolo Dybala n'est pas considéré Comme extra communautaire Vous savez il y a un nombre de places limitées Extra communautaires au Real Madrid Et dans tous les clubs espagnols Paolo Dybala possède un passeport italien Puisque ça fait plus de X années Qu'il est en Italie Et donc ce dernier S'il venait assigner au Real Ne bloquerait pas une place d'extra communautaire Puisqu'il serait considéré comme italien D'autre part Paolo Dybala N'a que 28 ans On parle pas d'un joueur fini C'est un joueur qui selon moi A besoin d'un nouveau défi Pour se remotiver Je pense qu'il a absolument tout fait à la Juventus Il n'a pas gagné cette fameuse Ligue des Champions Mais il a gagné tellement de championnats Tellement de Coupes d'Italie Il a doublé Platini au classement des buteurs A la Juve Et peut-être que oui Ce joueur est en manque de challenge Mais à l'âge de 28 ans Je pense qu'il y a moyen de le relancer On parle pas d'un joueur qui a 32, 33, 34 ans Il peut encore être performant pour les 3, 4 prochaines années Ça nous amène au point négatif Le premier point négatif que je vois C'est son pourcentage de matchs joués avec la Juventus ces dernières années On est sur à peine 50% Ça me rappelle un peu Neymar avec le PSG Est-ce que le Real a intérêt à recruter un joueur Qui va jouer à peine la moitié des matchs ? Alors, Dybala ne viendrait pas dans la peau d'un titulaire indiscutable Il entrerait dans la rotation du Real Madrid Et donc je me dis que cet argument peut à la rigueur être accepté par le Real Madrid Si Dybala accepte d'être dans la rotation au Real Madrid Mais si ce dernier veut un énorme contrat Comme ça a l'air d'être le cas À ce moment-là, je trouve que ça ne serait pas une bonne idée Ensuite, il faut se poser la question Pourquoi la Juve ne mise plus sur Dybala Alors qu'il a 28 ans ? Pourquoi l'Inter n'a pas directement pris Dybala ? Pourquoi ils sont encore en négociation ? Pourquoi le Milan AC ne l'a pas également recruté Alors qu'ils étaient en contact avancé avec lui ? Et je me dis donc Si ces clubs italiens ne foncent pas sur Dybala Alors qu'il est libre Qu'il n'a que 28 ans Est-ce que ça cache quelque chose ? Est-ce que ça cache un joueur trop fragile ? Est-ce que ça cache un joueur qui n'est plus motivé par le football ? Je ne sais pas Mais le fait que l'Inter et le Milan AC étaient sur le dossier Et que ce dossier traîne en longueur Ce n'est pas bon signe Maintenant, on va parler du poste et du profil de Dybala Dybala, ce n'est pas un mec qui va percuter Ce n'est pas un mec qui va dribbler C'est plus un organisateur Un mec qui a une vision du jeu Un deuxième attaquant Un numéro 10 Et si tu es un peu créatif Tu peux même le mettre en espèce de Modric en milieu de terrain Parce que le gars n'a plus le bagage pour jouer sur une aile Le Real joue en 4-3-3 Il y a Benzema qui est en numéro 9 Où tu fais jouer Dybala dans un 4-3-3 au Real Madrid ? Alors oui Carlo Ancelotti peut nous pondre une autre compo En 3-5-2 En 4-4-2 Etc Ça n'a pas l'air d'être dans les plans de Carlo Ancelotti Donc est-ce que Paulo Dybala A ce profil Pour jouer attaquant droit ? La réponse est non Donc ça nous amène à ma note A mon avis sur Dybala Alors oui Dybala est un joueur que j'adore La simple idée qu'il joue au Real Madrid me hype Mais je vois quand même beaucoup de points négatifs Alors dans les points positifs Comme je l'ai dit il est libre Mais je vois quand même beaucoup de points négatifs Quelle utilité au Real Madrid ? Sachant qu'il nous faut un mec à droite Qui percute Qui dribble Qui provoque Ce n'est pas du tout le profil de Dybala C'est un joueur qui est trop souvent blessé Et avec ses arguments Je suis obligé de mettre une note qui ne sera pas supérieure à 5 sur 10 Même si j'adore le joueur Même si le joueur me hype par sa technique et par son élégance Il y a beaucoup trop de points négatifs concernant Dybala Notamment donc ses blessures Et son profil qui n'irait pas côté droit Côté Real Madrid Donc voilà les amis pour cette vidéo Donnez-moi votre avis sur Paulo Dybala Est-ce une bonne idée ? Oui ou non ? Donnez-moi votre note dans les commentaires Je vous invite à lâcher un petit pouce bleu pour soutenir la chaîne A vous abonner si ce n'est pas encore fait Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo Ciao les amis ! Sous-titrage ST' 501